Le conseil régional du MPS de la région du Borkou a organisé une rencontre avec le ministre de la formation professionnelle et de la promotion de métiers. Par ailleurs, membre du conseil du salut du MPS, Adoum Dangayen Okouroguet, la rencontre a vu la présence du gouverneur de la dite région, du secrétaire général régional du MPS, Abdoulahadimou Massali. Ré-dynamiser la base en vue de relever les défis aux prochaines échéances électorales, conformément aux orientations du président fondateur du mouvement patriotique du salut Idriss Déby-Hitnon. Telle est le mobile de cette rencontre organisée par la délégation du conseil régional du MPS du Borkou, présidée par le ministre Adoum Dangayen Okouroguet, membre du conseil national du salut. Cette rencontre a permis aux militants d'être au même niveau d'information sur les activités de leur parti. Je suis notre candidat et aujourd'hui à la tête de ce pays, c'est grâce également aux souffrages des femmes et des hommes qui vivent dans ce département, que je le nomme le département de Borkouyala. Donc une fois de plus, félicitations à nous tous, félicitations à tous ceux qui ont contribué pour l'élection de notre candidat de l'opinité. Donc c'est ce qui m'a fait venir vers vous et au-delà de ces remerciements, nous avons bien voulu venir également constater des visites, des réalités auxquelles vous êtes confrontés. Adoum Dangayen Okouroguet et le secrétaire régional du MPS de Borkou, Abdel El-Djemil, exhortent les jeunes du RJMPS à la solidarité et à la mobilisation pour ratisser les larges aux prochaines élections législatives. Pour ce faire, ils comptent sur la jeunesse force du parti. Et puis dans la sous-préfecture de Kyrdimi, dans le département de Borkouyala, le ministre de la formation professionnelle Adoum Dangayen Okouroguet a eu une rencontre avec les autorités locales et la population. Le point avec Abdoul Hadi Mamasalem. Dans le département de Borkouyala et plus précisément dans la sous-préfecture de Kyrdimi et au village Gadoum, les ministres de la formation professionnelle et de la promotion des métiers Adoum Dangayen Okouroguet, en présence du gouverneur de la région, ils ont rélevé quelques difficultés liées au fonctionnement de leur circonscription. Il s'agit entre autres du problème d'enclavement de leur zone et d'insécurité. Les ministres ont pris bonne note. Après la rencontre avec la population, le ministre Dangayen Okouroguet a échangé avec les différents chefs de service du département. La restauration de l'autorité de l'État et le travail sans complaisance pour l'intérêt supérieur de la nation ont constitué les deux points de cette réunion de travail. Ce matin, vous avez écouté notre ce jour. Je dois au passage vous remercier à nos présentants des doléances qui nous ont été lits tout à l'heure par Chidi Alisha, qui sont des doléances également très importantes, qui concernent la vie de nos citoyens dans cette partie du Tchad, les doléances qui concernent l'ONASA, qui concernent également les microcrédits. Le gouverneur de la région du Borkou, Daoud Hamad-Bechir, a évoqué le mot qui entrave le développement de ce département. Il invite les administrateurs à Évray suivant la politique du chef de l'État, dont le mandat met l'accent sur les mondes ruraux. Les consultations et soins ophtalmologiques de la région du Wadaï sont à leur troisième jour et c'est la phase des opérations. Ce matin, le point focal de la fondation Gancœur à Béchir s'est rendu au chevet de patients pour les galvaniser. Merci. Merci. Les premières opérations de cette campagne ophtalmologique viennent de députés ce samedi 30 décembre 2017. Plusieurs patients consultés et souffrant des problèmes oculaires sont admis au bloc opératoire. Les médecins mettent le boucher double pour opérer un nombre maximum de patients. Une opération qui a vu le déplacement personnel du point focal de la fondation Gancœur Madame Chamsal Ouda Bakar Kadadé aux côtés des membres de la fondation internationale al-Bazar du Soudan. Le résultat provisoire est de 956 patients examinés, 448 à opérer, 50 déjà opérés. Les séries de consultations continuent ainsi que les opérations chirurgicales s'ensuit. Les patients, quant à eux, remercient de vive voix la présidente fondatrice de cette organisation humanitaire, Inda Déby-Hitno, et le président de la République Idriss Déby-Hitno. Ils se disent très émus des actions de bienfaisance que mène le couple présidentiel visant à améliorer leurs conditions sanitaires. Le consul général adjoint du Soudan à Abiché, Mahmoud Mahmoud Issen, martèle qu'à travers le déplacement de 19 médecins ophtalmologues à Abiché, son pays s'engage à redonner le sourire aux couches défavorisés qui souffrent des problèmes oculaires dans la région du Ouadaye. Sous-titrage ST' 501